Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sous la dernière vidéo, celle de Joji Morikawa. Vous donnez grave de la force, ça fait vraiment plaisir. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches pour vous donner un maximum d'infos validées, donc ce genre de commentaires, ça motive de fou. Aujourd'hui, je vous propose de mettre le focus sur Kazuki Takahashi, qui est l'auteur derrière un manga qui a bercé toute la génération 90-2000, notamment avec un jeu de cartes qui est resté très populaire. Je parle évidemment de Yu-Gi-Oh. Et sur ce, c'est parti. Kazuki Takahashi, il est né le 4 octobre 1961 à Tokyo. Quand il était petit, il avait une santé assez fragile et c'est ce qui l'a poussé à dessiner très tôt. Il va garder cette passion pour le dessin toute son enfance et toute son adolescence, avec des œuvres comme Tiger Mask de Iki Kajiwara, Ultraman de Eiji Tsuburaya, Space Battleship Yamato de Yoshinobu Nishizaki, Mazinger Z du Grand Gonagai, ou encore Devilman, toujours de Gonagai. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces œuvres juste après. Comme la plupart des mangakas qu'on a déjà vus ensemble, alors qu'il est adolescent, il va créer son premier Dojinchi de 20 pages avec son cousin et qui est inspiré de Kamen Rider. Kamen Rider, on n'est pas trop dedans en France. Perso, j'en ai surtout des souvenirs de figurines et jouets. Mais en gros, c'est un tokusatsu à la Power Rangers qui est très populaire au Japon. Concernant les tokusatsu, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Togashi, mais en gros, c'est les séries avec des super-héros costumés qui sauvent le monde. La première adaptation télé de Kamen Rider, elle date de 1971. Il va y avoir en parallèle un manga de Shotaro Ishinomori qui sera publié dans le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. En France, ça a été diffusé en 1996 sur TF1. Takahashi, c'est pas quelqu'un de scolaire. Et ça va pas s'arranger quand son prof principal du collège l'affiche en classe devant tous les élèves en disant qu'il est une poop machine. Pour ceux qui n'ont pas capté, ça veut dire machine à drum. Et que c'est un gars qui fait que manger, dormir et aller aux toilettes. Il est tellement humilié qu'il se fait la promesse qu'il faut absolument qu'il perce en tant que mangaka. Quand il est au lycée, il se fixe également pour objectif de devenir animateur. Et plus particulièrement, background animateur. En gros, c'est les gars qui créent et animent l'arrière-plan des scènes dans les films d'animation. Et ils veulent faire pour Tezuka Productions. Tezuka Productions, c'est un studio d'animation japonais créé par le légendaire Osamu Tezuka en 1968. Ils sont connus pour avoir produit des oeuvres classiques comme Astro Boy en 1980 ou Léo, le roi de la jungle en 1997. Takahashi va donc passer les entretiens mais il va échouer. Et il va déclarer qu'en fait, il avait des compétences artistiques qui étaient insuffisantes. A partir de là, il va mettre de côté ses rêves d'animation pour se lancer en tant que graphiste pour décorporer, et faire genre des logos, des bannières, etc. Dans le même temps, il va commencer à envoyer son travail à tous les éditeurs pour poursuivre son rêve de devenir mangaka. Comme tous les mangaka, Kazuki Takahashi va bien évidemment être très influencé par toutes les oeuvres de son enfance. Donc au début de la vidéo, j'ai parlé rapidement de certaines d'entre elles. Donc Tiger Mask de Ikika Jiwara. Ça, c'est publié en 1968 dans le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. C'est l'histoire de Tiger Mask, de son vrai nom Naoto Date, qui est un lutteur archi respecté aux Etats-Unis. Il a la particularité d'être un peu vicieux sur le ring et de travailler avec des groupes mafieux. Un jour, il va avoir une prise de conscience et il va décider de devenir un gars honnête. Ultraman de Eiji Tsubaraya. Donc là, c'est un tokusatsu très populaire au Japon. Ça a été diffusé à partir de 1966. Il y a beaucoup de mangas qui y font référence tellement c'est un classique, comme dans Dr. Slum, de Akira Toriyama, dans Death Note, dans Spy Family ou encore dans My Hero Academia. En réalité, il y a énormément de mangas qui y font référence, mais il faudrait carrément une vidéo complète pour tous les citer. Quand il est jeune, il est également très fan de Space Battleship Yamato de Yoshinobu Nishizaki. Donc c'est un manga et animé qui a été publié en 1974 par la Akita Shoten. Donc la Akita Shoten, c'est une maison d'édition dont on n'a jamais encore parlé, mais qui est connue pour avoir publié Black Jack de Osamu Tezuka ou encore Baki de Keisuke Itagaki. C'est une histoire qui se passe dans le futur en 2199, où la surface de la Terre est devenue inhabitable. Et les humains, ils vont devoir se lancer dans une quête spatiale pour récupérer un appareil qui s'appelle le Cosmo Cleaner D, qui permet de nettoyer la Terre de toute radiation. Ça a l'air de rien, mais ce manga va avoir une énorme influence au Japon, et notamment sur des œuvres comme Gundam ou Evangelion. Enfin, pour terminer ce premier listing d'influence, on a Mazinger Z et Devilman de Gonagai. Donc là aussi, c'est deux classiques au Japon. J'en avais un peu parlé dans la vidéo de Toru Fujisawa. Je ne vais pas trop les détails ici, parce que je comptais faire une vidéo complète sur Gonagai. Donc là, on vient de voir quelques influences majeures de son enfance. Mais dans une interview accordée au Jump, Takahashi va citer d'autres œuvres comme Akira de Katsuhiro Otomo, Jojo Bizarre Adventure de Hirohiko Haraki, et Dragon Ball d'Akira Toriyama. Tout ça, c'est des influences japonaises, mais Takahashi va être également très influencé par les comics. Il cite notamment Hellboy de Mac Mignola comme étant un de ses personnages préférés. Donc voilà, pour reprendre un peu cette première partie. Kazuki Takahashi, c'est un garçon à la santé fragile et qui va se réfugier dans le dessin très tôt. Il est d'abord influencé par les œuvres les plus populaires de son époque, avec quand même un regard sur ce qui se fait à l'étranger avec les comics. Il va faire un premier dojinshi basé sur Kamen Rider pendant son adolescence, et il va ensuite se lancer dans une carrière de graphiste tout en poursuivant son rêve de devenir mangaka. C'est donc avec ce bagage qu'il va démarrer sa carrière. Avant d'attaquer ses œuvres, il est important de préciser que Kazuki Takahashi, il a eu plusieurs blases pendant sa carrière. On en connaît trois sur. Le premier, c'est Hajime Miyabi, le deuxième, c'est Kazuo Takahashi, et le dernier, c'est son vrai nom, Kazuki Takahashi. Je reviendrai sur ce détail plus tard pour que vous puissiez y voir plus clair. On est maintenant en 1981, Takahashi a 20 ans, et il va réaliser sa première œuvre qui est un one-shot, Ing Love Ball. Ing, ing, je vous avoue, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai galéré à trouver des informations sur cette œuvre, mais je suis tombé sur un forum japonais, et voilà ce qu'ils en disent. Dans Ing Love Ball, on suit trois lycéens qui passent leur temps à s'embrouiller. De ce que j'ai compris, ils vont entrer en compétition pour séduire une fille de leur lycée, qui est déjà amoureuse du capitaine de l'équipe de football. On est plutôt dans un délire comique sur fond de sport et d'histoire romantique. C'est donc la première œuvre de Takahashi, et elle lui permettra de remporter le Shogakukan New Comic Award. Donc c'est un prix de la Shogakukan qui récompense les débutants, dans la catégorie Shonen. Petite info, il a quand même remporté 200 000 yens grâce à ce prix, ce qui correspond environ à 1200 euros. Ce sera ensuite publié dans le Weekly Shonen Sunday, qui est donc édité par la Shogakukan. Avec cette œuvre, on peut considérer que Takahashi va faire ses premiers pas en tant que mangaka. Dans la foulée, entre 1982 et 1983, il va publier 4 one-shots dans le Shogakukan Weekly Shonen Sunday, pour lesquels j'ai trouvé quasiment aucune information. Donc les quatre œuvres en question, c'est Kyogaku Sensen SOS, Anoko ni Scramble, Yu Yuayu, Hajime Mashite Randes. En fouillant un peu, voici les informations que j'ai trouvées. Donc pour Kyogaku Sensen SOS, c'est l'histoire d'une école de filles et d'une école de garçons qui vont fusionner. Le héros Yuya Itoyoshi et l'héroïne Shiharu Kazama, ils vont s'unir pour empêcher cette fusion. Et entre temps, ils vont commencer à se kiffer. Donc là, c'est un manga qui est plutôt une comédie romantique. Ensuite, on a Anoko ni Scramble. Donc désolé pour celui-là, je n'ai pas trouvé d'image. Ici, on suit Gojodan, qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Kisara Giriou, et qui refuse d'être une idole. Mais elle va devoir mettre son corps en jeu pour sauver Gojodan. Et donc ici, c'est plutôt un drame romantique. Dans la troisième œuvre, Yu Yuayu, on suit un gars nommé Isamu Uesugi, qui vit avec sa mère et sa sœur. Sa mère, c'est une détective passionnée de moto et qui passe tout son temps au travail. Et en gros, Isamu, il est frustré de ne pas passer plus de temps avec elle. Donc là, le manga, il se concentre sur cette relation parent-enfant. Enfin, la dernière œuvre, Hajime Maste Randes. Dans cette histoire, le personnage principal s'appelle Rindo Ran, et c'est une sorte de professeur parfait. Il va arriver dans une nouvelle école et il va tomber amoureux d'une prof de musique. A partir de là, il va y avoir une rivalité entre lui et le prof de gym, Monsieur Tsukinoa, pour séduire Mi Aima, la prof de musique. Et en gros, c'est encore une comédie romantique. Et il va toutes les signer, Hajime Miyabi. Dans son début de carrière, Takahashi est en vraie galère d'oseille. Il raconte qu'il n'avait même pas d'électricité et que ça lui arrivait de faire des paiements en 36 fois. 36 fois, ça me paraît un peu abusé, mais je pense que c'est pour souligner la galère. Il y a même Joji Morikawa, donc le créateur de Hajime no Ippo, pour ceux qui ont loupé la vidéo précédente, qui décrit la part de Takahashi comme un appart en boîte d'élaboré de l'ère Showa. Donc l'ère Showa, c'est la période qui s'étend de 1926 à 1989 au Japon, pendant laquelle a régné l'empereur Showa et qui est considéré comme le plus long règne de tous les empereurs japonais. Donc Takahashi, pendant ses premières années, il va envoyer son travail à différentes maisons d'édition, mais il va essuyer beaucoup de refus, et c'est ce qui explique qu'il est en galère. Après ses échecs, il va devenir graphiste pour une boîte de jeux vidéo. En gros, ses tâches, c'est de concevoir des éléments visuels de tout type, genre des logos, des affiches, des bannières, des pochettes, etc. En 1986, il va revenir avec une nouvelle proposition, Goku Shoji Ikiman. A la base, c'est un manga écrit par Iki Kajiwara et illustré par Jiro Tsunoda, et publié pour la première fois en 1976. Dix ans plus tard, en 1986, c'est la Toei Animation qui va l'adapter en un animé de 32 épisodes. C'est cet animé que va adapter Takahashi en un manga. Dans cette histoire, on suit Sawamura Ishiki, connu sous le nom de Jikiman, qui est un alien débarqué sur terre et élevé par des fermiers. Un jour, il se fait larguer par sa petite amie qui devient une star de la chanson, et il se promet alors de devenir lui aussi une vedette. Il quitte sa ferme pour aller en ville, et il va découvrir l'univers du Battle Ball, qui est une sorte de dérivé du baseball mixé à des arts martiaux. Grâce à sa force surhumaine, il va rejoindre l'équipe des Blue Planète, qui sont les champions sur Terre. Ensemble, ils vont affronter des équipes qui viennent des 4 coins de l'espace, dans le but de sauver la Terre. Ce sera publié en deux tomes, et pré-publié dans le Gekan Shonen Magazine de la Kodonsha. On est maintenant en 1990, et Takashi va envoyer deux nouveaux one-shots. Tokyo no Taka et Battle Mind. Les deux seront publiés dans le Weekly Shonen Gem de la Shoeisha. Malheureusement, je n'ai trouvé quasiment aucune information sur ces deux oeuvres. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Battle Mind, ça aborde le sujet des jeux, et donc on peut considérer que c'est un peu des prémices de Yu-Gi-Oh. L'image que je montre ici pour Tokyo no Taka, j'en suis même pas sûr à 100%. Si vous avez plus de précisions, plus de détails, n'hésitez pas à le dire en commentaire. L'année suivante, en 1991, il va commencer une nouvelle série qui s'appelle Tenenshoku Danji Burai. L'histoire, elle est centrée autour de Burai, un gars balèze qui gagne sa vie en étant tueur à gage. Un jour, il va tomber amoureux d'une nonne qui appartient à une église qui se détériore. Et pour la séduire, il va décider de tirer un trait sur sa vie de voyou pour devenir lutteur professionnel et sauver l'église. Ce manga, il a été pré-publié dans le Weekly Shonen Gem de 1991 à 1992, puis il a été compilé en deux tomes. Voilà, on vient de faire le tour de ses premières oeuvres. Comme je vous l'ai dit, il va signer avec des noms différents. Et donc pour récap, on a Ingle of Ball en 1981, ça c'est signé Hajime Miyabi. Goku Shoji Ikiman en 1986. Tokyo no Takai Battlemind en 1990. Tenenshoku Danji Burai en 1991. Ces quatre oeuvres, elles sont signées Kazuo Takahashi. Malheureusement, ces quatre premières oeuvres, elles ne vont pas marcher. Et en 2002, pendant une interview, Takahashi va même dire que c'était des méga flops. Il est un peu dur avec lui-même parce qu'il avait quand même gagné un prix avec Ingle of Ball. Mais c'est aussi pour ça qu'il a travaillé en tant que graphiste pendant un petit moment. Il va d'ailleurs se passer quatre ans entre 1992 et 1993, période pendant laquelle on n'a quasiment aucune information sur sa vie pro. D'après ce que j'ai pu voir ici et là, il exerçait principalement son activité de graphiste, donc création de logos, de bannières, mais aussi de conception de panneaux de machine à sous. Et en parallèle, il a continué à envoyer ses travaux aux différentes maisons d'édition. Tout ça jusqu'à 1996, l'année où il va envoyer sa pépite, Yu-Gi-Oh! Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de préciser que Takahashi, c'est un méga fan de jeux en tout genre. Il joue au Shoji, au Mahjong, aux jeux de cartes ou encore aux jeux de rôle. Il cite des exemples comme Donjons et Dragons pour les jeux de rôle ou encore Magic pour les jeux de cartes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Joji Morikawa, donc le créateur de Hajime no Ippo, c'est son partenaire de Mahjong. On est en 1996 quand Takahashi lance la série Yu-Gi-Oh! dans le Weekly Shonen Jump. En fait, à la base, Yu-Gi-Oh! qui se traduit littéralement comme roi des jeux, devait faire de Yu-Gi un boss sur plusieurs jeux. Dans l'histoire initiale, Takahashi présentait plusieurs jeux comme du hockey sur table, des batailles de yo-yo, du laser game ou encore du jeu de rôle. Qui sera d'ailleurs développé plus tard avec Dungeon Dice Monsters, mais on y reviendra après. Et donc le jeu de cartes duels de monstres, c'est censé n'être qu'un petit élément du concept original. Mais le Jump a commencé à recevoir beaucoup de courriers de fans qui demandaient que ce jeu en particulier soit plus détaillé que les autres. Et donc Takahashi a adapté le manga pour coller avec cette demande, et c'est comme ça que Yu-Gi-Oh! est devenu un manga centré autour du jeu de cartes. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire, mais je vais reprendre les grandes lignes. Dans cette histoire, on suit Yu-Gi-Moto, un jeune lycéen plutôt timide, mais qui a un esprit très vif. Un jour, alors qu'il est de retour d'une fouille archéologique, son grand-père lui rapporte un objet mystérieux qui s'appelle le puzzle du millenium. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à reconstituer le puzzle, mais Yu-Gi, grâce à ses talents, il va réussir à le faire. Il va alors être habité par l'esprit d'un pharaon de l'Egypte antique, qui était enfermé dans le puzzle, et qui a la particularité d'être un boss ultime des jeux en tout genre. Le manga, il sera publié de 1996 à 2004 dans le Weekly Shonen Jump, et sera finalement compilé en 38 tomes. En 1998, donc deux ans après la publication dans le Jump, un animé de 27 épisodes couvrant les tomes 1 à 7 va être produit par la Toei Animation. La Toei, je ne vais pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo, mais c'est ceux derrière des énormes classiques de l'animation comme Senseiya, Dragon Ball ou encore One Piece. Donc le premier animé Yu-Gi-Oh de 1998, il va largement contribuer au succès du manga, qui lui va s'écouler à plus de 40 millions d'exemplaires. En plus de l'adaptation de 1998, une deuxième adaptation en animé va être réalisée en 2000 par Galo. Le studio Galo, c'est un studio japonais fondé en 1978, notamment par d'anciens membres de la Toei. Ils sont derrière des œuvres comme Kenshin le Vagabond en 1996, Beyblade en 2001 ou encore I-Shit 21 en 2005. Il va y avoir également plusieurs OAV. Le premier sera réalisé par la Toei en 1999, il fera suite à la première adaptation en animé et aura une durée de 30 minutes. Un deuxième film nommé Yu-Gi-Oh la pyramide de lumière sera réalisé par la Warner Bros Pictures et sortira en 2004. D'après ce que j'ai lu, il a reçu de très mauvaises critiques lors de la sortie, aussi bien concernant la fidélité à l'histoire originale qu'à la qualité de l'animation. En 2010, un troisième film, Yu-Gi-Oh réuni au-delà des temps, va sortir pour célébrer les 10 ans de la série. Enfin, en 2016, va sortir Yu-Gi-Oh The Dark Side of Dimensions. Dans ce dernier, Takahashi va lui-même dessiner des images clés et avoir un rôle de supervision. Il va même réaliser deux courts chapitres qui serviront de prologue à l'histoire nommé Trendsend Game. Le film va quand même rapporter environ 800 millions d'Yen au Japon, soit 7,5 millions de dollars. Et aux US, il a rapporté environ 1 million de dollars. En plus des adaptations de l'histoire originale en animé et en film, il va y avoir beaucoup de spin-up. Takahashi, il arrête la réalisation du manga en 2008, mais il continue de superviser la franchise Yu-Gi-Oh, notamment en transmettant l'héritage à ses précédents assistants, qui eux, continueront à développer la franchise. Ainsi, on va voir apparaître de nouveaux mangas, films et animés, avec de nouveaux protagonistes. On a d'abord les nouvelles versions de ses assistants. D'abord, on a Yu-Gi-Oh GX de Naoyuki Kageyama en 2004. Ensuite, on a Yu-Gi-Oh R de Akira Ito également en 2004. Enfin, on a Yu-Gi-Oh 5-10 de Masashi Sato en 2008. Puis, on aura de nouvelles versions. Yu-Gi-Oh Zexal en 2010, Yu-Gi-Oh Arc-V en 2014, Yu-Gi-Oh V-Rains en 2017, Yu-Gi-Oh Sevens en 2020. Et enfin, Yu-Gi-Oh Go Rush en 2022. Donc voilà, Yu-Gi-Oh, il fait un énorme carton avec le manga dès 1996, puis avec l'anime en 1998. Mais c'est un autre médium qui va battre tous les records. Dès 1999, un jeu de cartes à collectionner est développé par Konami. Konami, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est une société de développement de jeux vidéo, mais en vrai, ils sont partout. Ils font aussi du jouet, du jeu de cartes, etc. Donc en 2021, on estime que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, il s'est vendu à plus de 35 milliards de cartes dans le monde. Et ça aurait rapporté environ 7 milliards d'euros. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Pokémon, c'est 43 milliards de cartes vendues à peu près. En 2011, ça s'était déjà écoulé à 25 milliards, ce qui en avait fait le record du jeu de cartes le plus vendu au monde à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un des jeux de cartes les plus populaires et iconiques avec Pokémon et Magic. Perso, je ne me doutais pas du tout que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh avait fait un carton comme ça. En creusant un peu, j'ai vu que dès 1998, Bandai avait obtenu une licence pour éditer des cartes Yu-Gi-Oh. Et c'est donc eux qui auraient édité le premier set de cartes. Avec notamment ce dragon blanc aux yeux bleus qui serait la toute première carte monstre jamais édité. En France, il faut attendre 2002 pour avoir les premières cartes éditées en français. Petite anecdote, le chien de compagnie de Takahashi, qui est un Shiba Inu, qui s'appelle Taro, a servi de base à une carte du jeu et le dessin a été réalisé par Takahashi en personne. Je ne vais pas rentrer dans le détail des tournois organisés par Konami et toute la scène compétitive, mais on peut dire qu'encore aujourd'hui, il y a un vrai engouement. Et évidemment, comme tout gros manga à succès, il va y avoir des adaptations en jeu vidéo sur toutes les plateformes. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'il y a des connaisseurs qui le feront bien mieux que moi. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'arc Yu-Gi-Oh. Comme vous avez vu, c'est un succès énorme dont l'histoire s'inspire à la base de la passion de Takahashi pour les jeux. Avec 40 millions d'exemplaires du manga et des adaptations dans tous les sens, c'est devenu très populaire. J'imagine que ça a dû être un vrai accomplissement pour Takahashi qui était en galère après ses précédents flops. Le jeu de cartes, il est venu mettre tout le monde d'accord avec 35 milliards de cartes vendues depuis 1999, ce qu'il place dans le top des jeux de cartes avec Magic et Pokémon. Et ça, c'est une belle histoire sachant que Takahashi, c'était un fan de Magic à la base. Même si Yu-Gi-Oh reste l'oeuvre principale de Takahashi, il a sorti d'autres oeuvres. Après Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi va sortir un nouveau one-shot en 2013 dans le Weekly Shonen Jump qui s'appelle Drum. Drum, c'est encore un manga centré autour d'un jeu de cartes. Dans cette histoire, on suit Rosso, un jeune garçon qui découvre un livre lors d'une fouille archéologique dans lequel il y a un jeu de 52 cartes. Lorsqu'il prend le livre, son oeil se transforme en celui d'un dragon et il se retrouve transporté dans un monde parallèle dans lequel il se retrouve aux côtés d'un dragon entouré d'une armée. En face, la chef de l'armée, qui s'appelle Spadia et qui d'ailleurs ressemble un peu à Maléfique, va décider de le combattre. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les ventes ou sur les adaptations, mais c'est assez facilement trouvable si vous voulez le lire. Deux ans plus tard, en 2015, Kazuki Takahashi va être invité à la Comic-Con de San Diego où il va recevoir le prix Inkpot pour sa contribution à la pop culture. Le prix Inkpot, c'est une récompense qui est décernée chaque année depuis 1974 lors de la Comic-Con de San Diego. Elle a récompensé notamment des artistes comme Luke Besson, Stan Lee, le célèbre dessinateur de Marvel ou encore George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Quand on regarde les lauréats depuis 1974, il n'y a pas tant de japonais que ça, mais on a quand même le grand Osamu Tezuka en 1980 ou encore Rumiko Takahashi, la créatrice de Ranma 1.5 en 1994. En 2018, alors que le Weekly Shonen Jump fête ses 50 ans, Takahashi va publier une nouvelle série qui s'appelle The Comic. Dans ce manga, on suit Ryota Sakamaki qui est un mangaka qui parvient enfin à sérialiser son manga après plein de galères. Il va se retrouver impliqué dans une intrigue policière quand il va découvrir que son assistant chargé de dessiner les décors, c'est un ancien détenu qui avait été arrêté pour un meurtre. Donc là, c'est un one-shot compilé en un tome. L'année suivante, en 2019, Takahashi va réaliser une oeuvre issue d'une collaboration entre Marvel et le Shonen Jump. Ouais, ouais, Marvel et Shonen Jump, les deux boss du game de la BD. Donc à cette occasion, Takahashi va créer un one-shot en deux parties qui s'appelle Secret Reverse. Dans ce récit, on suit Spider-Man et Iron Man qui font équipe. Ils vont se rendre au Japon pour assister à un événement gaming dans lequel Reijiro Kayo, le PDG d'une société de jeux de cartes, va présenter une machine révolutionnaire. Donc là, c'est clairement un clin d'œil à Yu-Gi-Oh. Finalement, ce Reijiro, il semble ne pas avoir que des bonnes intentions et donc Spider-Man et Iron Man vont passer à l'action. De ce que j'ai vu, les critiques sont assez bonnes et ça a l'air de régaler aussi bien les fans de manga que les fans de comics. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer à la FNAC par exemple. Donc pour résumer, entre 2013 et 2019, Takahashi l'a sorti trois one-shots. Drump en 2013 qui reprend les codes de Yu-Gi-Oh. The Comic en 2018 qui est plutôt une intrigue policière. Et Secret Reverse en 2019 qui est réalisé en collaboration avec Marvel. En 2015, le prix Inkpot, c'est quand même une consécration, lui qui a toujours été fan des comics. Même si Yu-Gi-Oh reste son œuvre majeur, il a quand même été assez prolifique. On est maintenant le 6 juillet 2002 et une terrible nouvelle va s'abattre dans la sphère manga. Kazuki Takahashi est retrouvé mort à l'âge de 60 ans au large d'Okinawa. Donc Okinawa, c'est une île située tout au sud du pays. Ce sont des gardes-côtes japonais de la ville de Nago qui ont retrouvé le corps. Et ce dernier portait un t-shirt, un masque de plongée, un tuba et des palmes. Selon le journal militaire américain Stars and Stripes, Takahashi serait mort dans l'après-midi du 4 juillet alors qu'il tentait de sauver trois personnes prises par un courant dans un spot de plongée réputé. Malheureusement, Takahashi aurait été pris par les vagues et le courant. Il aurait disparu deux jours avant d'être retrouvé à quelques kilomètres de là. C'est vraiment triste mais on peut dire qu'il est parti en héros. Évidemment, beaucoup d'auteurs vont lui rendre hommage comme Eishiro Oda, Yoshihiro Togashi, Joji Morikawa et il y en a beaucoup d'autres. Mais il va y avoir aussi des hommages de partenaires comme le Jump, Konami et même Marvel. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'était un kiff de l'affaire. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Je n'avais pas réalisé que le jeu de Cartogio, ça avait été un tel succès. Finalement, après toutes ces galères de début de carrière, il a envoyé un vrai classique qui continue d'être populaire et il est parti en vrai héros en tentant de sauver des gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si j'ai fait des erreurs ou si vous avez plus de précisions, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.